bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour le menu du jour de vendredi alors donc pour le repas du midi je n'ai pas filmé l'entrée puisqu'on a mangé des carottes râpées et je vous avais déjà filmé l'entrée donc je suis passée directement au plat donc rien de plus simple il suffit de couper les courgettes en deux ans et ensuite on les plonge dans l'eau pendant environ 20 minutes après environ 20 minutes on sort les courgettes donc de sa marmille de sa casserole et on fait une sorte de tranchée au milieu et on épépine enfin on vide la courgette Austin I'm sorry for what I have put you through still have you on my mind my focus been drifting away from you just was an hour time C'est parti. Une fois toutes les courgettes vidées, il suffit de mettre les saucisses que vous avez au préalable cuits, donc à l'eau. Donc nous, là pour les saucisses, enfin moi pour les saucisses, j'ai pris des saucisses de volaille. Vous pouvez prendre des saucisses végétales, des saucisses de ce que vous voulez, ça marche très bien. Il suffit juste de mettre une saucisse à l'intérieur pour faire une sorte de hot dog de courgettes. Une fois toutes les saucisses mises dans les courgettes, il n'y a plus qu'à préparer une sorte de sauce pour recouvrir les courgettes et pouvoir les mettre au four afin de les gratiner légèrement. Donc pour faire la sauce, j'ai pris de la crème fraîche, donc quasiment tout le pot, voilà. Mais comme il y avait beaucoup de courgettes, c'était bien de pouvoir tout recouvrir pour que ce soit plus fondant. Et j'ai rajouté une pointe, une grosse pointe de sauce barbecue, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre simplement de la crème fraîche, sel, poivre ou une autre sauce de votre choix. Et ensuite, avec ce mélange, on recouvre donc les courgettes. On enfourne pendant 20 minutes à 180 degrés. Et ensuite, il n'y a plus qu'à servir. Donc là, on a mangé avec des pommes noisettes, mais vous pouvez faire avec des frites. Pour le menu du vendredi, en général, on utilise les restes du frigo. Et donc voilà, c'est le repas un peu plus vite fait. Mais pour le coup, c'est un repas que les enfants aiment beaucoup et moi aussi. Pour le repas du soir, j'ai fait quelque chose de très rapide d'express et j'ai donc fait une tortilla au poivron. Alors donc pour réaliser la tortilla, il suffit donc de couper les poivrons en petits cubes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une fois les poivrons coupés, il n'y a plus qu'à les mettre dans une poêle avec de l'huile d'olive. On les laisse cuire une vingtaine de minutes. Dans un grand bol, on casse environ 12 oeufs. Puis on les bat en omelette. On sale, on poivre, on ajoute les épices de son choix et on rajoute le blanc de poulet coupé en petits morceaux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 On laisse cuire à feu doux et à couvert pendant environ 10 minutes. On surveille bien pour ne pas que ça brûle en dessous. Et ensuite, et là c'est un peu plus périlleux, j'ai complètement oublié de filmer parce qu'en fait j'étais partie dans le feu de l'action, mais là il va falloir retourner la tortilla. Donc en fait il faut prendre un grand couvercle, plus grand que la casserole, et retourner votre tortilla à l'intérieur. Et une fois qu'elle est retournée, on la remet dans l'autre sens, dans la poêle. J'ai servi donc la tortilla avec un petit peu de maïs et un petit peu de thon, et un yaourt en dessert. J'espère que ce dernier menu de la semaine vous a plu, j'espère qu'il va vous inspirer. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.